Bonsoir Mathilde Panot. Vous êtes députée du Val-de-Marne, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Vous avez 35 ans, je crois. Un âge qu'on peut encore prononcer. Vous êtes d'une autre génération que Robert Badinter. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous ? Ce n'est pas votre famille politique, il était socialiste. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous ? Je crois qu'on rend hommage aujourd'hui à un grand homme d'État qui a dédié toute sa vie au service de la France et surtout de la défense des droits humains et de l'État de droit. Et donc, Robert Badinter est quelqu'un qui a sorti la France d'une sorte de ténèbre pour aller vers des lumières à un moment où la France était assez en retard puisque la France n'est pas du tout le premier pays à avoir aboli la peine de mort. On a vu la carte tout à l'heure, il y a peu de pays qui l'avaient fait avant. Les pays scandinaves et le Portugal, je crois, avant nous en Europe. Oui, mais réécoutez son discours où il pointait justement le retard de la France sur cette question alors qu'à d'autres moments de l'histoire, la France a été plus en avant-garde et pionnière sur certains des droits humains. Et donc, moi, je veux rendre hommage à celui qui a aboli la peine de mort mais qui a aussi réaffirmé une forme d'humanisme et d'égalité entre les êtres humains, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau, leur orientation sexuelle. Et notamment, c'est lui qui avait supprimé le délit d'homosexualité. Donc voilà, c'est, je pense, un grand homme auquel on rend hommage aujourd'hui. Est-ce que beaucoup de gens, de personnalités de gauche, nous disent « il a été important dans mon engagement ». Olivier Faure, par exemple, nous a dit tout à l'heure « je suis rentré en politique en partie grâce à lui ». Est-ce que lui, c'est quelqu'un dont l'action a compté dans votre chemin personnel ? Alors, c'est quelqu'un qui compte dans l'histoire française. Moi, vous savez, quand vous rentrez dans le militantisme, vous rentrez toujours par une forme d'insoumission à quelque chose, quelque chose que vous avez envie de changer dans la société. Moi, j'y suis rentrée principalement par un engagement associatif, notamment sur le refus de la misère dans un pays aussi riche que le nôtre. Et aujourd'hui, j'apprenais quelque chose d'intéressant sur Robert Badinter puisque au moment où il se rendait dans la petite ville où il avait été avec sa mère, notamment quand il subissait la répression antisémite de Vichy et des nazis, on avait proposé, le maire avait proposé qu'il y ait à la fois un musée et une plaque commémorative. Il avait dit « la plaque commémorative sur l'immeuble, pas de souci, mais je préfère qu'on construise plutôt qu'un musée des logements sociaux pour ceux qui en ont besoin, comme moi, les logements sociaux m'ont accueilli lorsque j'en avais besoin ». Donc ça fait écho, on va dire, à des choses qui m'ont fait entrer en politique. Ce n'est pas directement par lui que j'y suis entrée, mais voilà, ça fait partie de la grande histoire. – C'était un insoumis, vous diriez que c'était un insoumis ? – Je ne veux pas dire à la place des autres qu'il y ait des insoumis, mais vous savez, insoumission, pourquoi est-ce qu'on a choisi le mot ? – Insoumis au sens général du terme, pas au sens partidaire. – Pas au sens partidaire, exactement. Mais oui, l'insoumission, je crois, est quelque chose qui pousse aussi des gens à mener des combats, à gagner des victoires aussi qui sont des victoires qui dépassent des personnes même, qui sont des victoires dans l'histoire longue de notre pays. Et je crois que c'est notamment grâce à Robert Bindater que, fort heureusement aujourd'hui, très peu de gens osent maintenant remettre encore en cause l'abolition de la peine de mort. et donc, je pense que ces types de combats-là, oui, font partie d'une insoumission au monde tel qu'il est et qui pousse des gens à porter des combats. – Mais il a été assez critique à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Il lui avait assez vertement reproché de ne pas avoir appelé clairement à voter Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles. – D'appeler Macron, évidemment, donc je répète ma phrase, il avait reproché à Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir appelé à voter Macron au second tour des élections présidentielles. – Oui, mais ça, c'est les désaccords qui existent dans la vie politique. Robert Bindater est aussi quelqu'un qui disait la philosophie et l'action, toute l'histoire du Rassemblement national les rendent étrangers à notre République. Donc, il y a eu des désaccords, enfin, il y a des désaccords stratégiques, y compris sur certaines choses que Robert Bindater a dit. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème à dire ça, mais ce n'est pas… – Vous dites ça sur le Rassemblement national pour la marche ? Alors là, je parle d'un épisode extrêmement récent, la marche contre l'antisémitisme, où vous aviez refusé de marcher en même temps que le Rassemblement national, il a dit que l'antisémitisme, c'est quelque chose qu'il a vécu dans sa chair, son père a été déporté et mort en départation. Marine Le Pen a dénoncé l'antisémitisme qui constitue une infraction pour laquelle son père a été condamné. Les péchés des pères ne sont pas ceux des fils. – Alors moi, je pense que l'antisémitisme continue à l'extrême droite, et notamment, peut-être ne le savez-vous pas, mais dans le groupe de Marine Le Pen siège quelqu'un qui s'appelle Frédéric Boccaletti, qui est député du Rassemblement national, et qui était, avant d'être député, un libraire, qui tenait une librairie négationniste, donc non seulement qui est porteur d'antisémitisme, mais qui diffuse des idées antisémites. Mais je vais vous dire, nous avons le droit d'avoir des désaccords, cela n'enlève en rien l'hommage au grand homme que nous rendons aujourd'hui. – Dernière question sur lui, comment dire, est-ce qu'il manque à la gauche aujourd'hui, lui, ou est-ce qu'il manque à la gauche une personne qui arrive à fédérer ? Parce que c'est vrai que personne, pas même Jean-Luc Mélenchon, n'arrive à fédérer à gauche aujourd'hui, alors que lui, on le sent dans les hommages aujourd'hui, c'était vraiment une figure, on parle souvent de gauche irréconciliable, lui, là, aujourd'hui, on le voit, il réconcilie les gauches. – Vous avez, alors vous dites, Jean-Luc Mélenchon n'y arrive pas, il se trouve que quand même, lors de la dernière élection présidentielle de 2022, il manquait 420 000 voix pour arriver au second tour de l'élection présidentielle, donc avec 22% des voix qui s'étaient portées sur le programme que nous portons. – Vous ne pouvez pas me dire honnêtement aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon fédère la gauche, même si c'est peut-être lui la personnalité la plus importante. – Vous savez, cette semaine, ce qu'on a commémoré, le 6 février 1934. Le 6 février 1934, c'est le moment dans notre pays où les ligues fascistes défilent à Paris, vont même devant l'Assemblée nationale, il y a plusieurs morts, et suite à cette tentative de coups contre la République, il y a d'énormes manifestations qui s'organisent partout, notamment le 12 février 1934, avec près des dizaines de milliers de personnes qui manifestent, jusqu'à 100 000 personnes à la place de la nation, qui manifestent partout dans le pays contre cette extrême droite et le danger de cette extrême droite. C'est ce qui a donné les prémices du Front populaire, avec le Front populaire qui ne sont pas seulement des formations politiques, mais aussi des associations, des femmes qui se retrouvent. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que nous, nous ne cessons d'alerter sur le fait que les signaux sur les dangers de l'extrême droite sont d'ores et déjà là dans notre pays. Et donc, nous continuons de dire, c'est ce que nous avons fait avec la NUPES, où nous avons en quelque sorte, je reprends l'expression de Jean-Luc Mélenchon, jeté la rancune à la rivière, et gagné le premier tour de l'élection législative, et bien nous sommes toujours à disposition pour porter ce programme de la NUPES. En fait, vous me répondez pas vraiment, vous êtes celui qui doit fédérer la gauche, le meilleur pour fédérer la gauche aujourd'hui, c'est toujours Jean-Luc Mélenchon. C'est toujours le programme de la NUPES. Bien. On va parler du remaniement, puisque c'est l'actualité politique du moment. Le gouvernement Attal est désormais complet. La surprise, c'est quand même l'arrivée de Nicole Belloubet à l'éducation nationale. C'est une femme de gauche ? Non. Quand vous avez vu ce qui s'est passé, notamment lorsqu'elle était ministre de la Justice, avec, rappelez-vous, des directives extrêmement claires qui ont été données sur la répression du mouvement des Gilets jaunes, et des réformes qui ont été combattues par plusieurs des syndicats. Bon, on a une victoire qui est due notamment à la forte mobilisation de la communauté éducative. Une victoire, c'est le départ d'Amelie Oudea. C'est le départ d'Oudea Castera qui n'était absolument plus crédible pour porter les sujets d'éducation nationale, d'autant plus dans un moment où tout le monde sent bien qu'après l'effondrement total de l'hôpital public, on assiste à ce même effondrement dans l'école publique. Donc, il y a eu quatre ministres de l'Éducation en seulement un an, vous l'aurez noté, et Mme Belloubet va avoir la même feuille de route qui était celle de M. Attal, celle de Mme Castera, et qui est celle qui a été dénoncée et mardi et jeudi dernier par des grèves qui étaient massives avec 47% des enseignants des collèges et lycées qui étaient dans la rue et 40% du niveau primaire et maternel qui aussi ont fait grève pour dénoncer notamment les groupes de niveau qui en étaient faits et la baisse de rémunération notamment des enseignants mais de l'ensemble de la communauté éducative. Donc, je ne crois pas que quelqu'un pense que parce qu'on change de figure, qui est en plus une figure récupérée qui montre quand même un certain rabougrissement de la Macronie, on puisse faire face correctement à ce qui se passe dans l'éducation nationale. Mais moi, je veux vous alerter sur quelque chose. Ce gouvernement et ce remaniement, ils sonnent aussi comme une déclaration de guerre qui est faite aux plus pauvres dans ce pays. Et notamment, je voudrais vous parler de la nomination de M. Casbarian. – Figurez-vous que c'était ma question suivante. – Eh bien, allez-y, posez la question, comme ça, j'y répondrai. – Non, non, les associations protestent contre cette nomination, donc vous estimez que ça c'est une provocation cette nomination. Le seul fait d'arme de M. Casbarian est d'avoir fait une loi qui a été votée avec les LR et le Rassemblement national, qui a été dénoncée par l'ONU comme pouvant provoquer davantage de sans-abrisme. – Par l'UNICEF ? – Par l'UNICEF, peut-être. Et qui disait quoi ? Donc, elle criminalisait les personnes sans-abris qui trouvaient refuge pour sauver leur vie dans un local vide, mais dans la première version qu'il avait fait, ce qui était en quelque sorte son rêve, elle pouvait condamner à des peines de prison des personnes qui ne paieraient pas leur loyer. C'est une provocation. Je le dis d'autant plus que la fondation Abbé Pierre a rendu la semaine dernière un rapport qui est alarmant en disant la bombe du logement social a explosé en montrant que nous sommes à 330 000 personnes sans-abri dans notre pays, multipliées par 2 en 10 ans, multipliées par 3 en 20 ans, avec un nombre d'enfants à la rue qui est en train d'exploser. Ce que disait l'Abbé Pierre sur cette question, c'est la pauvreté n'est pas un crime. Il ne faut pas criminaliser la pauvreté dans ce pays et c'est en quelque sorte le signal qu'envoie cette nomination que je trouve particulièrement ignoble dans le moment que nous vivons. Alors, j'ai peut-être arrivé quand même à vous faire dire du bien d'une nomination. En tout cas, je vais essayer. Comment ? Essayer, allez-y. J'y vais. Sarah Ellary, une femme ouvertement homosexuelle qui vient d'avoir un enfant avec sa compagne avec une PMA. Est-ce que c'est quand même, vous admettez que c'est un beau signal, elle est une ministre chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Il y a quelques années, on aurait mis une femme homosexuelle qui fait un enfant par PMA ministre des familles, ça aurait été un scandale. Est-ce que c'est quand même un signal progressiste ? Est-ce que vous l'admettez ? Écoutez, moi je fais la différence entre les personnes et les politiques qui sont menées. Je trouve ça important, effectivement, dans ce que ça montre dans l'avancement d'une société. Je trouve ça important dans l'avancement d'une société, effectivement, que, par exemple, il n'y ait pas de manifestation contre la nomination de Mme El Haïri à ce poste-là. Elle faisait partie du gouvernement juste avant. Donc ça, effectivement, je le salue parce que je pense que ça montre que la société progresse et avance et c'est notamment dû aux associations, aux militantes qui militent. Mais c'est pas que la société progresse, mais là, c'est quand même Emmanuel Macron et Gabriel Attal qui l'ont voulu. Donc vous pouvez convenir que... Oui, d'accord, mais en fait, si vous voulez, je dis que c'est un progrès sur ce point-là, mais le problème c'est que je suis en radical désaccord avec la politique de l'enfance qui est menée. Et notamment, je suis autrice d'un rapport que j'ai rendu en septembre sur un plan d'urgence sur la question de l'enfance en alertant sur un point dont je voudrais quand même parler, M. Bernstein, qui devrait toutes et tous nous alerter, c'est la hausse de la mortalité infantile depuis 2015 dans notre pays. Vous savez que toutes les organisations internationales regardent avant tout quand elles regardent le niveau de bien-être et de développement d'un pays, regardent notamment comme critère l'indicateur sur le taux de mortalité. Nous étions cinquièmes sur la question de la mortalité infantile en 1980. Savez-vous à combien nous sommes aujourd'hui de l'OCDE ? À la 20e place, avec 2700 enfants qui meurent chaque année avant leur premier anniversaire. Vous admettez que ce n'était pas l'objet de ma question ? Oui, d'accord. Si vous voulez, je salue le symbole mais je ne salue pas la politique qui est menée. Je comprends. La révélation des bénéfices de Total devrait vous faire réagir à les disons-le 20 milliards d'euros, 19,8, 4% de plus que l'année dernière. On sait que vous voulez davantage imposer les profits. À quel niveau ? Là, par exemple, très concrètement, sur les 20 milliards de bénéfices de Total, ils en garderaient combien ? Alors, juste avant, je viens sur votre question sur les 4% dont vous parlez d'augmentation par rapport à l'année d'avant. Si on regarde par rapport à 2019, c'est plus 98%. D'accord ? Je le dis. Ensuite, première chose, nous avions proposé différentes taxes sur les super profits. Notamment, nous avions proposé que tout ce qui soit bénéfice supplémentaire d'une année à une autre puisque nous sommes dans un moment de grande souffrance générale soit pris intégralement ou à 50%. Et c'était des propositions que nous avions portées à l'Assemblée. Donc là, les 4% de plus, vous les prenez ? Par exemple. Voilà, ça, c'est une chose. Deuxième chose, ça ne vous a pas échappé, c'est M. Mattei qui avait porté ça dans le précédent déjeuner. Président du groupe Modem à l'Assemblée. Président du groupe Modem qui avait réussi à faire voter une taxe sur les super dividendes. Absolument. Là aussi, en taxant des dividendes qui étaient supplémentaires par rapport à d'autres années et vous avez vu que là encore, c'est des milliards de dividendes que Total va verser. a été enlevés par le 49.3 du gouvernement. Ça aussi, c'est une piste. Mais je le dis parce que nous sommes dans plusieurs moments. D'abord, dans un moment où le gouvernement nous explique qu'il faut trouver 12 milliards d'urgence d'ici 2025 supplémentaires et pense à s'attaquer à celles et ceux qui ont des maladies chroniques dans notre pays. Ce qui est inacceptable. Bon, c'est un endroit où on peut aller trouver de l'argent pour faire beaucoup des choses. Vous pensez à la hausse de 50 centimes des franchises ? Non, non. C'est une des réflexions qu'il y a pour le gouvernement. Ça, c'est une chose. Le doublement des franchises, ça, ça a été annoncé. Mais il y a une question autour... Le doublement, donc, de passer de 50 centimes à 1 euro. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons eu des signaux très importants, notamment le fait que le mois de janvier 2024 est le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire et que pour la première fois sur 12 mois consécutifs dans le monde, vous avez une augmentation de la température par rapport à l'ère pré-industrielle de plus 1,5 degré. Ça ne veut pas dire que tout est perdu sur les 1,5 degré puisqu'il faut que ça soit sur plusieurs années consécutives. Mais je rappelle que dans la COP21, la limite qui avait été fixée de réchauffement, c'était plus 1,5 degré. notamment parce que sinon, les États insulaires disparaissaient. Où je veux en venir, c'est que Total, un des principaux voleurs d'avenir de notre pays, mais aussi du monde. Voleurs d'avenir parce qu'il met du carbone dans l'atmosphère ? Oui. Et puis, vous avez vu, par exemple, le projet qu'ils veulent mener entre l'Ouganda et la Tanzanie qui serait le plus grand oléoduc de pétrole chauffé au monde sur quasiment 1 500 km. Eh bien, il faut dire à Total, maintenant, il y a des choses, ça suffit. On ne va pas laisser détruire le seul écosystème compatible à l'État humain. Les imposer plus, c'est leur interdire des activités, c'est pas tout à fait... Eh bien, c'est la même chose. Regardez, ça s'appelle la régulation, ça s'appelle la loi. D'un côté, décider qu'on partage les richesses. Les deux passent par la loi, mais c'est pas la même loi. C'est les règles. Ah bah oui, c'est pas la même loi, mais moi, je veux faire les deux. D'accord. Je voudrais qu'on en vienne une des actualités de la semaine qui est l'hommage aux victimes françaises du 7 octobre qu'on a vues cette semaine. Alors, on va vous voir arriver à cette cérémonie avec Manuel Bompard, me semble-t-il, si je me souviens bien, assez discrètement... Ah non, alors ça, c'est pas ça, ça c'est... Mais voilà, là on vous voit arriver tous les deux assez discrètement, pas d'écharpe tricolore, une délégation réduite. Vous avez choisi de faire profil bas à cause des familles. Enfin, est-ce que vous avez choisi de faire profil bas, de ne pas parler ? Vous avez refusé le micro que vous tendez, par exemple, mon camarade Guillaume Daré. Est-ce que c'était d'une certaine manière pour ne pas en rajouter vis-à-vis des familles qui n'avaient pas souhaité votre présence ? Alors, M. Brunchein, je vais me permettre de corriger certaines des choses que vous avez dites. Il n'y a jamais d'écharpe tricolore ? Jamais. Personne n'avait d'écharpe tricolore ? Si, le RN en avait. Non. Alors non, M. Bardella n'en avait pas. Marine Le Pen en avait. Je suis certain, je l'ai vu et commenté. En tout cas, il n'y a jamais d'écharpe. Je ne vous fais aucun reproche. Il n'y a pas d'écharpe. Non, non, mais je vous dis, il n'y a pas d'écharpe. J'aurais mis mon écharpe s'il y avait des écharpes, mais il n'y avait pas d'écharpe. Vous regarderez les tribunes, il n'y avait pas d'écharpe. Personne ne l'a porté. Ça, c'est la première chose. Alors, ça, je vous garantis. Non, mais peut-être, peut-être qu'un ou deux l'ont mis. Justement, je salue le fait que vous, vous ne l'ayez pas mis. Ce n'est pas le protocole. Donc, voilà. C'est des moments, vous avez dans la vie politique, alors vous avez des moments où, effectivement, il y a de la confrontation d'idées et c'est bien normal. Mais il y a des moments où les polémiques s'arrêtent. Et ces polémiques s'arrêtent quand la nation tout entière rend hommage aux morts. Voilà pourquoi je me suis rendue comme responsable politique à cet hommage pour, comme l'ensemble de la nation, rendre hommage aux morts. Mais donc, comment vous dire les choses ? Voilà, quand vous choisissez d'arrêter les polémiques de façon très digne, c'est quand même plus facile, non ? Alors, je vais vous poser la question différemment. Si, dès le début, vous aviez qualifié le Hamas d'organisation terroriste, il n'y aurait pas eu de polémique. Mais oui, mais ça... Et tout le monde aurait accepté. Tout le monde aurait accepté votre présence et il n'y aurait eu aucune polémique. Alors ça, c'est ce que vous vous dites. Je ne suis pas du tout persuadée de cela. Mais juste, permettez que moi, je garde mon avis politique qui s'est aligné sur le droit international. Et notamment parce que, rappelez-vous, heureusement, brièvement, Emmanuel Macron, la première fois qu'il se rend en Israël, avait évoqué une coalition internationale comme ça avait été fait contre Daesh qui plaçait dans le cadre d'une guerre contre le terrorisme qui n'est pas ce qui se passe. Mais voilà. Dire que le Hamas est une organisation terroriste n'est en rien, mais vraiment en rien, donner le moindre quittus à... Ça ne vous aurait pas empêché de critiquer Macron après ? M. Brunson, je n'ai pas de problème à dire, je l'ai dit en question au gouvernement, qu'ils ont fait un acte de terreur, un acte terroriste, je n'ai aucun problème avec ça. Mais je l'ai redit, je ne veux pas rentrer dans l'idée qu'il y aurait une guerre du bien contre le mal avec ce qui se passe aujourd'hui à Gaza qui fout droit à notre humanité commune. Voilà, point. C'est la seule chose que j'ai dite. D'accord. Est-il vrai, alors peut-être qu'on va revoir l'image de... Non, enfin en tout cas, c'est pas la question. Est-il vrai que Marine Le Pen, c'est ce que j'ai lu dans la presse cette semaine, a refusé de s'asseoir à côté de vous lors de l'hommage ? Tout à fait, c'est vrai. Vous en avez parlé ? Ah pas du tout, non. Je ne parle pas avec Marine Le Pen. Donc c'est... Elle était... C'est le protocole en fait, vous voyez. On est par ordre de président de groupe, par ordre de taille de groupe. Donc j'étais tout à fait à côté de M. Marlex. Normalement, comme dans la conférence des présidents, effectivement, Marine Le Pen est à côté. Elle a voulu changer de place. C'est son affaire, mais moi, je respecte le protocole. Pourquoi ? Elle a changé de place ? Vous lui poserez la question. Vous, vous auriez resté à côté d'elle ? Vous auriez respecté le protocole ? Bien sûr. Je respecte le protocole. On est dans le cadre, encore une fois, d'un hommage national où la nation rend hommage à des... Voilà. Vous voyez, ils sont tous... Alors peut-être qu'ils l'ont envoyé, mais ils sont tous... Ils les ont tous enlevés. Si vous regardez les images après... Ils sont tous arrivés avec leur charge que j'ai trouvé, pour ma part, que, effectivement, c'était un peu de la récup. On va totalement changer de sujet. Hier, Judith Goderèche a fait de nouvelles révélations concernant l'affaire Jacques Doyon. On écoute l'actrice. C'était sur France Inter. Ça, il me faisait écrire des scènes la veille pour le lendemain. Et puis, tout d'un coup, il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi. Et là, on fait 45 prises. Et j'enlève mon pull et je suis torse nue et il me pelote et il moule les pelles. Et il y a Jane qui est là derrière le combo et c'est une situation... C'est Jane Birkin ? Oui. Une situation extrêmement douloureuse pour elle qui, moi, me met... Parce qu'elle est sa femme à l'époque. Bah, oui. Sidérant, récit assez glaçant. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ce témoignage est horrifiant comme d'ailleurs les fois où elle a expliqué à la fois, évidemment, les viols, l'emprise, les fois où elle se faisait fouetter ou... Enfin bon, c'est le coup de poing qu'elle a reçu pour avoir fait du bruit en buvant un Coca-Cola. Enfin, des choses qui sont terrifiantes. Moi, je voudrais d'abord saluer son courage parce qu'il est encore courageux aujourd'hui de parler des agressions et des viols que des femmes subissent. Ça, c'est la première chose. Dire évidemment que dans le cinéma où plusieurs affaires quand même consécutivement se jouent avec un MeToo dans le cinéma qui est en train de se jouer, c'est important d'en parler spécifiquement parce que dans le cinéma se joue aussi de savoir si on montre ou non une culture du viol avec des gens qui peuvent être influents et il ne faut pas oublier que dans le cinéma il y a beaucoup de petites mains aussi. Vous savez, toutes ces femmes qui vont travailler comme costumière, comme maquilleuse, etc. Et donc, des actrices parlent mais je reste persuadée que tous ces salariés aussi peuvent avoir subi cela. Et puis, il ne faut pas oublier le phénomène systémique après que c'est avec, et ça c'est les chiffres notamment de la civise, 160 000 enfants notamment qui disent qu'ils ont été victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Ça fait 5,4 millions d'adultes qui ont été agressés et qui ont subi des violences sexuelles dans leur enfance. Et donc, il faut impérativement à la fois les soutenir, prendre la mesure de cela, notamment avec les 2 milliards d'euros que demandent les associations depuis des années. Elles demandaient 1 milliard, maintenant 2 milliards par an pour lutter contre la violence sexiste et sexuelle. Et puis, une loi que moi, enfin une résolution que j'ai portée qui est le non-respect de la loi de 2001 puisque vous savez que depuis 2001 il y a une loi pour le fait que les élèves doivent avoir par an 3 ateliers, enfin cours d'éducation à la vie affective et sexuelle. Et on voit bien que la question à la fois de la prévention est très importante mais c'est aussi comme ça que vous arrivez à détecter... Par exemple, ça c'est un dossier que Nicole Belloubet doit porter ? Évidemment, parce qu'il y a seulement 15% des élèves qui ont ces 3 cours à la vie affective et sexuelle par an et c'est aussi dans ces moments-là notamment quand pour les plus petits parce que c'est adapté selon les âges que vous apprenez le consentement mais surtout le respect de votre corps, le respect du corps de l'autre et c'est comme ça que des enfants peuvent dire s'ils se font toucher à la maison, s'ils sont victimes de violences sexuelles et comme ça qu'on pourra lutter contre la pédocriminalité qui malheureusement est surtout intrafamilial puisque 81% des agresseurs sont de la famille. Question délicate, est-ce qu'il faut faire le ménage dans le cinéma français ? Je précise ma question, tous ces réalisateurs qui ont des comportements pour le moins contestables, est-ce que, comme on dit, est-ce qu'il faut confondre ou pas l'homme et l'artiste ? Est-ce qu'on doit arrêter d'exposer leur oeuvre ? Est-ce qu'on doit arrêter de les diffuser ? Est-ce qu'on doit arrêter de les diffuser à la télévision ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est... Enfin, vous savez, c'est comme par exemple quand on parle des livres de Céline, par exemple, qui étaient d'extrême droite. La question est toujours de mettre des... Un contexte, en fait, quand les gens voient les oeuvres. Donc ça, c'est la première chose. Mais la question la plus urgente n'est pas celle est-ce qu'on peut continuer à regarder leurs oeuvres ou pas. C'est une question, mais qui existe. Mais c'est comment est-ce qu'on arrête l'impunité ? Et on arrête l'impunité, notamment en commençant à poser des actes. Et notamment en n'ayant pas un président de la République qui non seulement dit que Gérard Depardieu fait la fierté de la France, non, ce n'est pas vrai, mais qui, pire que ça, et c'est très grave, M. Bernstein, a bloqué une directive au niveau européen sur le fait d'introduire la notion de consentement dans le viol, dans la définition du viol, pardon. Résoudre une question n'est pas exclusif de l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Quand bien même il n'aurait pas dit ça sur Depardieu et quand bien même il ne défendrait pas ça, il se trouve que sort le film de Benoît Jacot dans quelques jours qui s'appelle Belle, je crois, qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a un film de Jacques Doyon qui sort aussi, qu'est-ce qu'on en fait ? France Télévisions doit-il diffuser les grandes œuvres du patrimoine dans le Cyrano de Depardieu, par exemple ? Les chaînes doivent-elles le diffuser ou pas ? Moi, je crois que vu la période dans laquelle on est où une impunité encore très forte persiste, non, en fait, ne pas le faire contribue à soutenir les victimes. Donc je pense qu'il ne faut pas le faire. Mais on va dire que si par exemple dans 20 ans, 30 ans, la lutte contre le patriarcat a avancé, eh bien, par exemple, avoir sur, en début de film, dire le réalisateur de ce film a été condamné pour telle chose qui permet d'avoir une note de contexte pour les gens qui verraient ce film, je pense que c'est aussi une manière de dire qu'on met de ce contexte-là comme on le met sur ses lignes, comme on le met sur... Voilà. D'accord, mais attendez, pour être clair, aujourd'hui, on ne diffuse plus ? Moi, je pense que non, il ne faut pas diffuser. D'accord. Et de même que moi, je n'irai pas voir le nouveau film qui sort. Compris. Il y a deux jours, c'était le grand retour de votre camarade Adrien Quattenance dans les médias. Il se trouve que c'était ici même, enfin, quelques étages plus bas, aux 4 vérités sur France 2. C'est d'avoir un jour levé la main, ça oui. Ce que je regrette aussi, Thomas Soto, en effet, c'est d'avoir mal compris à l'époque que certains mots pour ma défense étaient mal choisis. Aujourd'hui, je ne les redirai pas. Mais ce que je ne regrette pas, en revanche, c'est d'avoir été honnête. Donc, déclaration et retour médiatique d'Adrien Quattenance, alors que des affaires de violence sexiste et sexuelle défraient la conie, qu'on en a parlé, est-ce que c'était bien le moment de, je ne compare évidemment pas Adrien Quattenance et Benoît Jaco, est-ce que c'était bien le moment de revenir dans les médias ? Écoutez, Adrien Quattenance a été condamné par la justice. Nous avons pris une sanction, nous, avec notre groupe qui était assorti d'un stage de sensibilisation sur les questions de lutte contre les violences sexistes et sexuelles qu'il a suivi, à la demande du groupe parlementaire et avec tout un moment où il faisait son travail de parlementaire sans revenir dans les médias. Moi, je pense que c'est important et utile, y compris, c'est un moment humaniste, une question humaniste de dire que la personne n'est pas condamnée à rester tout le temps comme cela. C'était ce qui a été porté tout à l'heure, juste avant que j'arrive sur l'émission. c'est de dire que fort heureusement des gens peuvent changer. Et je crois que c'est utile par exemple qu'Adrien Catenin se dise qu'il ne redirait pas les mots qui avaient à l'époque choqué certaines personnes. Je crois que c'est utile. Bien. Merci infiniment. Merci à vous. d'avoir accepté notre invitation et d'avoir réagi, y compris à la mort de Robert Badinter. c'est-à-dire La vérité